Au moment où vous réduisez les effectifs, ce qui est probablement nécessaire pour retenir les dépenses publiques, les ministères qui vont le plus contribuer, c'est, comme d'habitude, Bercy, et probablement cette fois-ci, c'est ce que le président de la République et Jean-Yves Le Drian ont annoncé, le Quai d'Orsay. Plusieurs milliers de suppressions de postes pour la représentation de la France à l'étranger. Et c'est le moment, semble-t-il, choisi par le chef de l'État pour nommer un romancier qui a écrit sur lui un roman très laudatif, celui de sa campagne électorale, je pense, de Philippe Besson, qui devrait être nommé consulte générale à Los Angeles. Est-ce que c'est opportun ? C'est un écrivain de qualité. Oui, c'est pas forcément un diplomate. Et ce n'est pas la première fois, vous ne le savez mieux que personne, que des hommes de talent, écrivains, auteurs, engagés, sont nommés pour représenter la France. Je suis convaincu que Besson fera un très bon travail à Los Angeles. Mais bon, quelqu'un qui écrit un livre à la gloire du président de la République et qui se fait... Il n'en a pas écrit qu'un, c'est... C'est le dernier, voilà, proche d'Emmanuel Macron et qui se voit quoi ? Récompensé, c'est ça ? Je ne crois pas qu'on puisse parler comme ça. C'est faire en sorte que la France soit bien représentée dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada